bonjour alors comme tout ça c'est un c'est un petit monde j'en profite alors des deux trois petites choses avant de commencer ou pour faire l'introduction ce matin pendant les présentations et les discussions je me suis dit que vous faisiez vraiment un métier admirable et pas facile donc évidemment par rapport à toutes ces discussions à la fin j'en dirai peut-être deux mots aussi pour m'excuser si certains d'entre vous ont déjà suivi des formations au muséum ça va peut-être faire un peu redit pour eux mais bon si c'est pas le cas tant mieux et puis la troisième chose évidemment j'ai oublié la troisième chose je vais vous présenter une approche historique je ne suis certainement pas historien des sciences je suis paléo anthropologue mais je m'intéresse à ma discipline et à l'évolution de ma discipline je considère je suis pas le seul évidemment que c'est très très important ne serait ce que pour pas répéter les mêmes erreurs et puis après d'un point de vue plus de des pratiques de recherche c'est vraiment très très intéressant alors la place de l'homme dans l'arbre évolutif une approche historique j'ai été obligé évidemment de faire très compact très simplifié très schématique je vais vous proposer d'abord une première diapo on va simplifier en quatre grands temps l'évolution des pratiques en paléo anthropologie donc de la création de la discipline vers la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui si on regarde un peu ce qui se passe au niveau des pratiques on peut donc trouver quatre grands temps la première période on pourrait l'appeler une période de typologie des hommes fossiles des débuts de la discipline jusqu'aux années 50 il ya peu de découvertes il ya peu dominines dominé fossiles donc évidemment chaque nouvelle découverte fait l'objet d'une description et puis bien souvent comme il n'y a pas grand chose avec quoi comparer on se dit oh bah tiens c'est particulier donc on va donner un nouveau nom de genre un nouveau nom d'espèce et évidemment il ya très peu de synthèse et les relations phylogénétiques sont sont peu claires évidemment deuxième grand temps ça va correspondre évidemment à l'influence de la théorie de synthétique de l'évolution dans les années 1950 donc sous l'impulsion des trois mousquetaires la george gellor simpson et un smear théodosius dobjanski en paléo anthropologie donc c'est évidemment je vous apprends rien c'est toute cette réflexion réflexion pardon sur les mécanismes de l'évolution sur ce que c'est qu'une niche adaptative une niche écologique donc une niche adaptative si on la transpose à l'évolution et en paléo anthropologie ça va avoir une influence très forte puisque c'est à cette époque là qu'on va se mettre à réduire considérablement tous les noms de genre et tous les noms d'espèces qui avaient été créés donc dans ce premier temps c'est par exemple l'époque où le genre homo va se retrouver augmenté de ce qui était auparavant classé dans pithecanthropus synanthropus tous ces genres qui avaient été déclinés et donc la création de l'espèce homo erectus on verra je vous montrerai un petit exemple rapidement une dérive de cette époque là de la théorie de l'espèce unique est assez intéressante troisième temps dans les années 70 l'influence des équilibres ponctués donc stéphane jaygoud nielseldredge qui va avoir un impact assez fort puisque évidemment on va découvrir que l'évolution elle est pas forcément lente et graduelle que si des étapes manquent dans ce qu'on retrouve des dans les couches géologiques c'est pas forcément parce que les couches géologiques n'ont pas bien conservé les fossiles c'est pas tout le temps le cas des fois il manque les étapes intermédiaires manquent parce que tout simplement elles n'ont jamais existé l'évolution peut fonctionner par très lente période avec peu de modifications et puis tout à coup ces fameuses ponctuations où il va y avoir de brusques changements évolutifs et de très nombreuses spéciations par rapport à la paléanthropologie on va reconnaître qu'homo erectus par exemple c'est probablement on peut la considérer comme une stase évolutive où peu de choses changent et puis quatrième temps alors la cladistique l'influence de la cladistique c'est ce que je dis toujours j'ai mis les années 1980 et encore pour ce qui concerne la paléanthropologie alors c'est plus de 20 ans après les écrits de villiers hennig sur la systématique phylogénétique ça a mis beaucoup beaucoup de temps à percoler dans notre discipline en paléanthropologie et jusqu'à maintenant il suffit d'ouvrir un article ou un bouquin de vulgarisation en paléanthropologie on se rend compte que certains des concepts n'ont pas encore totalement imprégné le monde de la paléanthropologie les les faits marquants de cette influence de la cladistique évidemment ce travail sur les caractères primitifs caractères dérivés ça va avoir une influence sur la distinction de homo erectus qu'on va conserver pour l'asie et la création d'homo ergaster pour l'afrique par exemple ça va aussi jouer dans la distinction de homo habilis et homo rudolfensis toutes les discussions sur est ce qu' habilis doit bien être placé dans le genre homo ou pourquoi pas plutôt dans le genre australopithécus et ainsi de suite donc si on simplifie voilà quatre grands temps et le but du jeu puisque je dois vous parler de la place de l'homme dans l'arbre et bien on va refaire un petit peu la même chose mais sous forme d'arbre alors ça c'est un de mes jeux préférés les arbres évolutifs c'est le moyen l'arbre évolutif est le moyen de représentation d'une hypothèse évolutive imparable puisque on ne peut pas tricher alors évidemment vous le savez si on peut quand même tricher avec un arbre mais sous forme de mots de mots on peut discuter pendant faire des digressions pendant des heures sur peut-être que homo habilis descend d'australopithécus apharentis ou peut-être pas on peut tourner autour du pot un arbre normalement on a des relations d'ancêtres à descendants et on doit expliquer clairement notre hypothèse évolutive on peut même y placer l'évolution des caractères on peut replacer ça dans la chronologie bref c'est le mode de représentation rêvé alors on va commencer par un par le premier arbre et un steak elle donc seul cet arbre que vous connaissez tous publié en 1874 forme d'arbre arbre avec évidemment tout au bout sur la tout en haut et sur la au centre à la cime vraiment de l'arbre l'homme entouré des espèces de primates actuelles plus intéressant chez écoles et moins connu c'est cet arbre alors publié pas vraiment publié en fait mais en tout cas formulé par par écoles dans les années 1870 on retrouve une structure alors cette fois-ci il a abandonné la représentation type arbre du jardin mais avec des relations vraiment des branches et des relations d'ancêtres à descendants très intéressant pour notre cas aujourd'hui on retrouve évidemment homo sapiens tout en haut puisque vous savez qu'écule avait une vision très très gradualiste de complexification croissante des êtres vivants au cours de l'évolution tout en haut donc homo sapiens ce qui nous intéresse par contre c'est quand on descend cette branche là qui mène à homo sapiens on trouve deux noms dont un ici qui est pithecanthropus halalus alors qu'est ce que c'est que cette cette bête pithecanthropus halalus c'est une création c'est une invention de l'esprit de de d'earnste kehl dans son ouvrage de 1868 en français sa histoire de la création je ferai pas l'affront de lire le titre en allemand et ekel était évidemment évolutionniste convaincu et dans la suite en 1868 donc à la suite de darwin pareil lui s'est dit bon si on réfléchit sur ce qu'est l'évolution l'homme a forcément évolué aussi donc on doit pouvoir retrouver les ancêtres de l'homme et il va plus loin il fait carrément une description de ce chénon manquant entre les grands singes et l'homme il lui donne un nouveau nom de genre un nouveau nom d'espèce donc bien avant la découverte c'est quelque chose qui se fait pas on ne donne pas un nouveau nom d'espèce et un nouveau nom de genre à quelque chose qu'on ne connaît pas qu'on a juste formulé dans sa tête et il nomme donc nom de genre pithecanthropus l'homme singe et à la luce muet pourquoi c'est intéressant dans la réflexion de ekel encore une fois pour lui l'évolution fonctionne par stade de complexité croissante il réfléchit sur ce qui est finalement la dernière étape vraiment marquante de l'évolution de l'homme il réfléchit il se dit c'est l'acquisition du langage donc l'avant dernier stade ça devait être une forme privée du langage d'où son 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 binôme pithecanthropus allalus l'homme singe muet est un peu à la manière de darwin mais il va encore un peu plus loin il y va de sa prédiction sur quel est l'endroit où il faut aller pour trouver pour chercher ce chénon manquant cet ancêtre de l'homme et donc il prédit que les allélie vivaient dans une région chaude de l'ancien monde quelque part en afrique ou en asie tropicale ou encore en lémurie continent ancien englouti au large des indes entre madagascar et l'indonésie et il y croit tellement qui demande à gabriel max le peintre allemand de faire carrément une représentation de son pithecanthropus allalus on enchaîne tout ça va amener cet homme eugène dubois médecin militaire hollandais passionné des écrits de dallas de dallas de darwin wallace et écoles et mais étant médecin hollandais il se fait nommer en indonésie qui était une colonie aux indes néer hollandaise qui était une colonie donc hollandaise et il parle il part en octobre 1887 dans vraiment dans l'esprit de retrouver ce chénon manquant prédit par darwin et encore plus par par un steckel donc il part sur l'île après tout un tas de pérégrinations il arrive finalement sur l'île de java sur le site de trinil une photo de la de la fouille ici dans le méandre de la rivière de la bengawan solo et il découvre une calotte crânienne un fémur et deux ou trois dents qui identifient comme étant des dents humaines au sens large mais la description en particulier de la calotte crânienne et du fémur long ici vous avez une reconstitution effectuée sous la direction de gêne du bois j'en dirai peut-être deux mots à la toute fin donc il découvre c'est cet assemblage au milieu de couches géologiques très anciennes puisque il y a une quantité astronomique de fossiles d'animaux qui ont disparu depuis très longtemps de l'île de java donc une indication de l'ancienneté cette petite calotte crânienne très très basse allongée avec un fort torus supra orbitaire là au dessus des au dessus des yeux donc caractère très simiesque sur cette calotte crânienne associé à ce fémur qui en dehors donc de la pathologie ici mais bénigne qui n'a rien à voir dans la morphologie du fémur ce fémur qui est quasiment trait pour trait un fémur d'homo sapiens finalement donc il trouve ça en association et après tout un tas d'hésitations il reprend le nom que hécule avait proposé pithecanthropus mais c'est pas alors je vais revenir juste en arrière pardon excusez moi non pas à la luce mais erectus puisque le fémur indique des aptitudes à la bipédie très vite cette découverte va faire l'objet de très vives controverses entre les entre les chercheurs et là je vous ai mis un extrait de des hommes fossiles l'ouvrage de marcelain boule c'était la bible de la paléanthropologie à ces époques là boule discute du pithecanthropus erectus de gène du bois et dit voilà aujourd'hui donc on est en 1923 on est plus de 30 ans après la découverte du pithecanthropus il ya trois hypothèses hypothèse 1 c'est à dire le pithecanthropes est l'ancêtre direct des hommes hypothèse 2 les pithecanthropes sont une branche cousine de la branche humaine hypothèse 3 les pithecanthropes sont en fait des singes anthropomorphes rien à voir avec les origines de l'homme et marcelain boule précise bien que lui et de très très nombreux chercheurs préfère cette option là bref pour faire l'histoire courte vous savez que du bois s'est battu pendant toute sa carrière pour essayer de faire reconnaître le statut de ces fossiles comme étant réellement des hommes fossiles du genre enfin pas du genre aux mots à l'époque pithecanthropus mais vraiment très très liés à à l'évolution de l'homme et non pas comme un singe alors avec un petit s ou un grand s fossile et une autre un autre arbre d'un autre très éminent anthropologue paléanthropologue soir arthur quiss donc là on est de l'autre côté de la manche en angleterre en 1925 dans son ouvrage the antiquity of man on a cet arbre alors avec tout un tas de rameaux se représente mode de représentation très différent on a la chronologie les races humaines actuelles selon la terminologie de l'époque toutes les petites branches représentent les fossiles avérés ou non de découvertes connues à l'époque et le pithecanthropus on voit qu'il en racine très très loin et en fait c'est pas anodin il en racine en dehors de ce qu'il appelle le rameau humain il en racine juste après son son rameau humanoïde et une chose très très intéressante pour notre histoire oui voilà qui peut expliquer une partie de la des difficultés à faire accepter le pithecanthropes c'est cette petite branche que j'ai mis en vert là vous pouvez peut-être pas très bien pildown puisque à cette époque alors je pense que vous avez déjà entendu parler de pildown mais c'est très intéressant du point de vue de la paléanthropologie parce que pildown ce quoi c'est un ensemble de fossiles humains des fragments d'une calotte crânienne et des fragments d'une mandibule d'une mâchoire inférieure découverts en association donc dans le site de pildown en angleterre sur soi-disant ce site ici découvert en association avec des outils de pierre taillé très anciens et surtout de la faune d'animaux très anciens disparus depuis très longtemps d'angleterre je vous remets ici la couverture du livre the antiquity of man de sir arthur kiss ça fait la couverture de son ouvrage l'homme de pildown et la reconstruction proposée par par kiss de cet homme fossile qui est pour le coup complètement l'inverse du pithecanthropus erictus de gênes du bois puisqu'on a cette fois ci une très grosse boîte crânienne très très proche de la nôtre et une mâchoire inférieure très très simiesque donc sous-entendu si la mâchoire inférieure est très simiesque tout le reste du corps est aussi simiesque et là on se retrouve comme par enchantement puisque pour vous faire l'histoire brève vous savez probablement que pildown c'est une fraude c'est ce sont effectivement des fragments d'une boîte crânienne d'homo sapiens qui ont été associés artificiellement à un fragment à une mâchoire fracturée de grands singes évidemment tout était cassé aux bons endroits pour qu'on puisse pas se rendre compte que ça remontait pas réellement et alors c'est une fraude il ya des tas de discussions depuis pour savoir qui en est l'auteur etc bon il ya plein plein d'hypothèses mais ce qui est peut-être plus intéressant dans notre cas c'est que cette découverte arrive juste au moment opportun pour apporter du support à un certain courant des évolutionnistes anglais qui finissaient tant bien que mal à accepter que peut-être l'évolution avait pu s'appliquer à l'homme oui pourquoi pas mais que si elle s'était appliquée à l'homme il fallait trouver le moteur qu'est ce qui avait fait évoluer l'homme et pour eux le moteur de l'évolution de l'homme c'est le gros cerveau et donc cette idée conceptuelle au départ était venu avait été tout à fait appuyé et supporté par cette découverte de l'homme de pile d'un alors dans notre cas à nous vous voyez ici sort arthur kiss mais pile d'un il a la place privilégiée de l'ancêtre comparé au pithécanthrope évidemment il y en a un qui ressemble à un singe l'autre qui ressemble à un homme c'est l'homme qui est lancé qui est notre ancêtre ce qui est intéressant c'est que la paléanthropologie la paléanthologie la matière de base c'est le fossile c'est vraiment la matière de base qui nous permet de proposer des hypothèses si un jour on découvre un nouveau fossile qui ne rentre pas dans notre hypothèse on va pas le faire rentrer aux chausses pieds on jette l'hypothèse on en reproduit une nouvelle là l'histoire de la paléanthropologie a été empoisonnée pendant 50 ans par un fossile que tout le monde pensait être un vrai fossile et qui évidemment ne collait pas du tout avec tous les autres fossiles qui commençaient à être découverts dans le monde entier arbre place de l'homme dans l'arbre on est obligé de parler d'une certaine dérive évidemment de la paléanthropologie ici je vous montre un arbre de houton donc en 1931 un très bel arbre vous avez là la chronologie représentée de façon concentrique ici et puis vous avez tous les primates actuels avec des propositions de relations phylogénétiques d'ancêtres à descendants donc cet arbre il est très bien mais le même outon en 1946 publie un arbre qui est beaucoup plus dérangeant et où on va faire la boucle avec avec pildown alors cette espèce de représentation sous forme de bambou qui est très très confuse mais on distingue quand même un gros rameau central bien épais des branches latérales alors parfois il y a des branches qui s'entrecroisent et qui viennent se recouper dans la dans la chronologie et ceux qui viennent se nouer ensemble mais alors on voit deux choses très intéressantes ce rameau central avec tout en haut le basique white basique au sens anglais c'est à dire l'essence même de l'homme finalement pas basique au ras des pâquerettes son ancêtre direct c'est eoanthropus eoanthropus c'est le nom de genre qui avait été donné à l'homme de pile d'armes avec au milieu un fossile anglais comme par hasard donc ce rameau central avec comme ancêtre l'homme de pile d'armes et si on regarde ce qui se passe sur le côté et ben pythecanthropus il est ici le pythecanthropus erectus de dubois et c'est l'ancêtre des australiens les australiens n'ont pas les mêmes ancêtres que ils n'ont pas le droit d'avoir l'homme de pile d'armes comme ancêtre et juste pour le mentionner parce que vous le voyez ici mais il n'est même pas relié au reste de l'arbre une branche australopithécinée puisque depuis 1924 les premiers australopithécus commençaient à être découverts en afrique du sud en particulier alors autant dire que si le pythecanthropus ne trouvait pas sa place dans l'arbre les pauvres australopithèques étaient toujours traités comme des vraiment des singes fossiles pour vous montrer à quel point cet homme de pile d'armes cette fraude de pile d'armes a empoisonné les choses un ouvrage de louis liqui le grand grand louis liqui publie en 1953 alors en 1953 c'est l'année où la fraude a été définitivement prouvée par des tests des analyses au fluor qui ont montré que les teneurs en fluor du fragment de macho inférieur et de la animaux fossiles découverts dans les mêmes niveaux que donc très clairement tout ça c'était une un montage et bien l'année même de la fraude elle a été définitivement démasquée en 53 mais il y avait déjà des doutes depuis trois quatre ans quand même mais louis liqui qu'est ce que qu'est ce qu'on trouve chez louis liqui on trouve ici tous les petits les petits doigts des races humaines actuelles et on trouve là ce tout petit diverticule collé tout contre les différentes races d'hommes actuels on trouve l'homme de pile d'armes lui dit qui était vraiment convaincu que l'homme de pile d'armes était le l'ancêtre de l'homme et les homo erectus donc les pithecanthropus erectus à l'époque était rejeté bien loin il ya même un branchement assez amusant entre finalement les homo erectus et les australopithèques qui n'ont pas le même ancêtre que le rameau qui va arriver qui va amener à homo sapiens alors je vous montre ça le vrai arbre tel qu'il est publié c'est un grand arbre de toute la de toute la famille des primates donc ça c'est un zoom sur cette partie ici les années 50 influence de la théorie synthétique de l'évolution ce qui est intéressant c'est que les chercheurs comme je le disais tout à l'heure s'intéressent énormément au mécanisme évolutif au concept de niche adaptative et les arbres ça les intéresse plus du tout ils aiment plus le pattern enfin la forme de l'arbre ne les intéresse plus ce qui les intéresse sont les mécanismes de l'évolution et si vous regardez un peu les ouvrages publiés dans ces années là c'est évident là je vous ai mis une représentation de l'évolution de l'homme par valois 1950 pareil éminent paléanthropologue français qui avait pris un peu la succession de marcelain boule voilà son arbre d'évolution de l'évolution des hommes préhistorique c'est à dire que c'est plus du tout un arme mais c'est une évolution par grade évolutive évolutive grade 1 grade 2 grade 3 avec éventuellement des décalages en fonction des régions géographiques l'évolution de l'homme ne s'effectue pas à la même vitesse dans toutes les régions du monde et de temps en temps vaguement des pointillés pour peut-être indiquer des relations dans cet radescendant mais c'est vraiment vraiment cette réflexion sur les mécanismes un autre exemple qui est assez célèbre c'est le gros clark en 1962 voilà le genre d'arbre qu'on commence à voir apparaître c'est à dire qu'on a la chronologie on a les groupes identifiés aux avec les petites boules et puis on a des branches qui n'en sont pas en fait il n'y a aucune relation d'ancêtre à descendant dans cet arbre on voit juste des flamèches qui partent d'un rameau central mais il n'y a plus de relation phylogénétique et le le gros clark dans le même ouvrage quelques pages plus loin l'évolution de l'homme c'est pas très compliqué on a d'abord les australopithèques ensuite on a le pithecanthropus ensuite on a ce qu'il appelait l'homme pré moustérien ensuite on a l'homme moustérien ancien et éventuellement à la toute fin on peut faire une dichotomie entre d'un côté sapiens de l'autre côté néandertal mais on tombe dans ce dans ce schéma évolutif où l'homme évolue par complexité croissante les différents grades les stades évolutifs ce long cheminement cet arbre il vous rappelle peut-être quelque chose dans sa forme un juste passage comme ça ça me permet de mettre une photo de simpson avec son petit tarsier sur l'épaule c'est calqué pratiquement sur cet arbre très fameux de l'évolution des chevaux l'arbre n'en est pas un mais ce qui l'intéresse là on voit que les vous uniquement l'évolution de la patte des chevaux mais il ya aussi l'évolution des dents donc les pattes les le nombre de doigts qui réduit en fonction en même temps que l'environnement s'ouvre et de la même façon les dents qui deviennent à à croissance continue bref ce qui les intéresse sont les mécanismes et pas pas le la forme de l'arbre comprendre la phylogénie et pour enfoncer le clou un arbre publié par robinson en 1967 robinson c'est un chercheur qui travaillait en particulier sur les australopithèques d'afrique du sud mais voilà un arbre de l'évolution de l'homme c'est pas compliqué on différencie deux grades d'organisation le grade grand singe donc quadrupède le grade hominidé donc qui est devenu bipède et qu'est ce qui se passe ben on a les formes anciennes là éventuellement on a une automie on va mettre de côté les australopithèques robustes les paranthropus parce que bon avec la tête qu'ils ont et puis ensuite ben c'est pas compliqué des enchaînements de formes et on le voit aux adjectifs il ya les anciens puis à les avancés puis il ya tout à coup ceux qui font des outils donc on voit vraiment cette idée de d'évolution de plus en plus complexe qui amène petit à petit jusqu'à l'homo sapiens mais cette longue autoroute évolutive très très linéaire je vous ai dit que dans sous l'influence de la théorie synthétique de l'évolution les les arbres disparaissaient les espèces aussi disparaissent et parfois de façon extrême c'est un petit exemple qui est réel qui est assez assez parlant c'est un article de milford walpoff publié dans american anthropologist en 1968 qui s'intitule telanthropus et l'hypothèse de l'espèce unique et dans cet article walpoff explique pourquoi il n'est pas possible que aspharctrans donc une grotte d'afrique du sud ces deux fossiles ces deux formes fossiles aient été découvertes dans les mêmes niveaux donc cette forme fossile attribue aujourd'hui à par anthropus robustus australopithèque robuste et cette forme fossile attribue aujourd'hui à homo habilis ou homo ergaster donc genre homo trouvés dans les mêmes niveaux aspharctrans et walpoff nous explique pourquoi c'est pas possible alors c'est toute cette réflexion encore une fois sur les mécanismes adaptatifs et les niches adaptatives et il réfléchit beaucoup et il dit la niche adaptative de l'homme c'est quoi il n'y en a pas beaucoup au niveau biologique corporel et il se dit finalement la culture est la niche adaptative de l'homme et il explique alors je veux pas je veux pas beaucoup de temps mais je veux pas vous il ya tout un raisonnement sur le fait que étant donné les caractères de cette niche adaptative il n'est pas possible que un groupe dominé soit tout à coup tellement supérieur à un autre groupe que ça va forcer une spéciation ou alors s'il est tellement s'il est vraiment supérieur parce qu'il sait faire avec ses mains il va de toute façon éradiquer le groupe d'à côté qui ne sait pas faire ça et donc par ce raisonnement il nous explique que c'est donc pas possible qu'à un même moment de l'évolution il y ait eu deux espèces ou voire même deux genres qui est qui est pu coexister aux mêmes endroits et c'est vraiment c'est je vous conseille cet article c'est du point de vue du raisonnement c'est très très intéressant c'est pourquoi à partir de concepts évolutifs de ce qu'on comprenait des mécanismes de l'évolution on en vient à mettre en doute des découvertes qui pourtant étaient réelles par ce raisonnement sur les mécanismes adaptatifs et quelque part ce truc que la culture c'est peut-être ce qui nous empêche de continuer à évoluer c'est une grande question philosophique mais mais il y a quelque chose de très intéressant là dedans influence de la cladistique je fais un saut à partir des années 80 donc on voit apparaître ces articles avec une réelle réflexion sur les caractères caractères les caractères dérivés en particulier et c'est dans les années 80 en particulier pendant ce colloque de qui a eu lieu à francfort sur homo erectus cette réflexion qui va amener les chercheurs à distinguer homo erectus d'homo ergaster et puis c'est aussi une approche vraiment de cladistique pure et dure qui va amener bernard wood et marc collard en 1999 puis en 2000 à poser cette question très provocante de habilis est-il bien dans le genre homo ou n'est-il pas plutôt dans le genre australopithécus et ça c'est l'arbre qui était publié qu'ils avaient publié produit à l'époque où on voit ici le groupe monophyllétique du genre homo et les habilis et rudolfensis qui viennent se brancher en dehors de ce groupe monophyllétique avec un raisonnement qui est assez intéressant aussi mais qui est que de toute façon le groupe des australopithécus et des paranthropus il est paraphilétique donc on n'y peut rien autant y coller habilis et rudolfensis mais au moins ça nous permettra de garder le genre homo comme un groupe monophyllétique alors et aujourd'hui à quoi ressemble l'arbre il reste à peine cinq minutes alors à quoi il ressemble il peut ressembler à ça c'est à dire si on replace pour l'instant uniquement les boîtes des différentes espèces dans la chronologie alors évidemment avec tout un tas de débats sur certaines espèces qui sont acceptées ou non par les par les chercheurs on peut coder quelques caractères très très simple ça c'est quelque chose que j'ai shippé à bernard wood justement on code quelques caractères très simple un taille du cerveau taille des dents mode locomoteur bipédie exclusive non exclusive ou quadrupédie et puis on regarde ce que ça donne et à partir de ça on peut essayer de raconter une histoire reconstruire en tout cas une hypothèse phylogénétique donc éventuellement ça peut ressembler à ça notre arbre phylogénétique et j'ai choisi pour finir d'illustrer deux j'ai choisi de façon totalement subjective deux points chauds de cet arbre qui montre à quel point tout ça ça continue ces réflexions sur comment arriver à construire de façon satisfaisante notre arbre en fait l'arbre des des homininés ou des hominidés alors le premier point chaud que j'ai choisi ce sont évidemment les plus anciens ardipithecus ramidus orin tougenensis et l'anthropus chedensis depuis la toute fin des années 90 début des années 2000 on se retrouve tout à coup avec trois candidats potentiels à s'enraciner très très loin bien en amont des genres australopithécus et homo alors évidemment je vous fais très vite mais pour pouvoir rafraîchir la mémoire trois ensembles de fossiles découverts en afrique en afrique de l'est kenya éthiopie et au tchad voici à quoi ressemblent les trois ensembles de fossiles ardipithecus ramidus donc au passage il ya deux espèces maintenant qui sont reconnus au sein du genre ardipithecus cadaba et ramidus orin tougenensis daté d'environ 6 millions d'années donc au kenya et toumaï ça est l'anthropus chenensis daté de 6 à 7 millions d'années au tchad et très vite bon je sais pas si vous vous rappelez dans les médias c'était maintenant on n'avait personne aucun aucun ancêtre potentiel tout à coup on s'en retrouve avec trois on se retrouve avec trois et très vite la question qui n'était pas forcément la bonne c'était lequel est le vrai ancêtre au passage ardipithecus il ya énormément de restes qui ont été publiés depuis ça c'est en 2009 la publication d'un des squelettes partiels d'un dipithecus donc il ya beaucoup de matériel fossile et pour vous montrer à quel point les paléanthropologues sont pas toujours très objectifs je vous ai choisi trois arbres publiés par les protagonistes des trois équipes donc owen lovejoy arbre publié dans le volume de science à l'occasion de la publication des nouveaux restes d'ardipithecus ramidus dont le squelette partiel que je viens de vous montrer mais bon je vais faire assez caricatural mais ça l'est déjà je pense pas que vous arrivez à lire ce qu'il ya ici mais ce que je voulais vous montrer c'est que lovejoy en 2009 donc bien après la découverte d'aurorine et de toumai explique l'évolution de l'homme et des plus de ses plus vieux ancêtres pour faire simple uniquement avec son ardi pithécus ramidus il ya aucune mention dans ces deux arbres ou dans cet article il ya aucune mention à aurorine ni à ni à toumai à saël anthropus stadensis et si on regarde ce qui se passe chez les autres un arbre de michel brunet publié en 2004 et un arbre de brigitte senu publié en 2007 alors si on s'intéresse déjà à la place de saël anthropus chez michel brunet saël anthropus et bien vient bien se brancher ici du côté australopithécus homo vous avez ici les chimpanzés le genre pan donc il vient bien se brancher ici alors je dis toujours en rigolant que ça devait être un problème de place mais il a été obligé de le mettre à droite donc juste en dessous de visuellement ça ressort tout de suite et vous savez probablement que pour tout un tas de raisons que je vais pas développer brigitte senu considère que saël anthropus doit être placé du côté des gorilles ça n'a rien à voir avec la lignée australopithécus homo on s'intéresse maintenant à la place d'aurorine alors aurorine j'allais dire évidemment pour bougie de senu aurorine c'est ce petit diverticule qui est ici tout collé contre la la branche et même en position plus dérivée que le groupe australopithèque et chez michel brunet on trouve quelque chose de très méchant on trouve aurorine qui est ici entre guillemets alors pourquoi est ce qu'il est entre guillemets parce que michel brunet place ardipithécus ici et selon michel brunet aurorine fait partie du même groupe qu'ardipithécus morphologiquement et comme ardipithécus a été publié avant aurorine aurorine doit tomber en désuétude et être oublié et passer dans le groupe ardipithécus c'est assez méchant et pour brigitte senu alors c'est assez compliqué elle considère qu'il y a une partie des ardipithécus qui devrait se placer du côté des chimpanzés par contre une autre partie qu'elle place bien ici du côté australopithécus homo alors ça je pense que je pense que guillaume d'aver en parlera j'allais dire de l'autre côté un gros problème qui est évident on va jamais arriver pour l'instant à résoudre savoir si est ce que un des trois deux des trois ou les trois se branchent de ce côté ci ou de ce côté ci il ya quelque chose de très simple quand on regarde cet arbre c'est que ici il ya des milliers des milliers de fossiles ici il y en a bah guillaume va vous en parler il y en a très très peu et immanquablement quand on fait des comparaisons ces trois là mais vont être attirés de ce côté du côté où il ya où il ya plus de pièces pour faire des comparaisons ça paraît assez évident je pense que guillaume vous donnera une vision plus nuancée de tout ça et le deuxième point chaud je vais je vais vite je suis obligé de vous en parler c'était ça faisait là la une de la presse il ya deux semaines homo floresiensis donc je pense que vous connaissez l'histoire c'est la découverte publiant deux découvertes en 2003 publié en 2004 de restes fossiles découverts sur l'île de flores ici dans la grotte de liangbois une petite vue donc de ce crâne et mandibule le reste du squelette de l'individu numéro un sa mandibule ici son pied tibia fémur tout un tas de caractères extraordinaires qui ne sont pas trouvés sur un seul individu puisqu'il ya un autre individu je vous ai mis une autre mandibule d'un autre individu liangbois 6 bref un nombre minimum de sept individus découverts jusqu'à aujourd'hui des datations qui ont été révisés très récemment le mois dernier donc en fait on sait maintenant que homo floresiensis a existé de 100 mille jusqu'à 60 mille ans on pensait qu'il avait perduré jusqu'à 20 mille ans voire 18 mille ans c'est pas le cas donc se repose la question de sa contemporanéité comme ou sapiens voire même sa question de savoir la question de savoir si c'est pas des faux homo sapiens qui leur a mis un méchant coup de grâce lors de son arrivée dans cette dans cette région là et vous savez que depuis 2004 depuis cette publication ça fait couler énormément d'encre autour de trois hypothèses principales sur qu'est ce qu'homo floresiensis est ce que ce n'est qu'un homo sapiens pathologique auquel cas le nom d'espèce serait invalide est ce que c'est un une espèce valide descendant d'homo erectus ou est ce que c'est une espèce valide mais descendant d'un hominile plus ancien il ya plusieurs hypothèses qui ont été proposées homo habilis australopithec et je vous ai mis et j'en profite des photos de quelques-uns des progrès des protagonistes de tous ces débats dont deux grands grands bonshommes quand même à qui il faut rendre hommage puisqu'ils sont plus parmi nous mike morwood et le professeur jacob bref tout un tas d'encre qui a coulé autour de ça et on sait depuis la semaine dernière officiellement que à matamengue donc un site de plein air sur l'île de flores qui était déjà connu pour avoir livré des outils de pierre taillée mais qui était très controversé mais ça y est les chercheurs ont trouvé des restes d'hominines fossiles associés à ces outils de pierre taillée donc ce petit fragment de mandibule c'est six dents découverts dans des niveaux datés de 700 mille ans donc l'hypothèse maintenant c'est voilà tout s'emboîte très bien on ne sait pas comment mais des hominines ont réussi à passer sur l'île de flores puisque même pendant les plus belles basse période de les périodes de plus bas niveau marins flores s'il fallait traverser la mer pour y arriver et une fois qu'on s'y trouve ben on est dans une petite île on est ce qu'expliquait dominique ce matin l'endémisme insulaire joue les ressources alimentaires sont limitées pas de grands prédateurs très forts effets fondateurs et dérives génétiques et en pour simplifier les petits animaux deviennent gros les gros deviennent petits et c'est probablement ce qui est arrivé donc à ces homo erectus arrivé il ya au moins 700 mille ans sur l'île de flores qui aurait donné donc ces homo floresiensis donc on aurait bien homo floresiensis ici groupe groupe frère en tout cas des homo erectus pour finir pour de vrai que faut-il en retenir alors il ya souvent cette tentation c'est vrai que c'est compliqué à suivre particulier par le filtre des médias mais même nous on a beaucoup de mal à expliquer de façon intelligible et simple des choses qui sont en fait complexes et souvent c'est oui bah plus on en sait moins on en sait on comprend plus rien en fait c'est pas du tout vrai et plus on en sait plus on en sait c'est ça qu'il faut retenir visuellement voilà on est passé de années fin des années 60 années 70 on est passé d'un arbre de l'évolution de l'homme qui ressemblait à ça ou en gros il n'y avait pas grand chose à raconter effectivement c'était pas complexe c'était simple à quelque chose qui peut éventuellement ressembler à ça alors ça demande plus de cinq minutes pour expliquer ce que c'est que ça et puis expliquer que finalement toutes les controverses qu'il ya en ce moment sur je sais pas moi homo sapiens et néandertal même espèce pas même espèce qu'est ce que veulent dire les résultats de la génétique c'est ce tout petit point de l'arbre c'est un petit petit point très anecdotique pas anecdotique mais et en fait toutes les questions qui se posent sur les bipédies des australopithécus australopithécus afarensis anamensis sont à chaque fois en fait des points de détail dont on aurait évidemment même pas eu l'idée de se poser la question il ya dans les années 70 donc c'est ça qui est effectivement difficile à synthétiser sur la sur l'arbre et qui fait que c'est un arbre comme ça reste très difficile à à expliquer et à vulgariser si j'ai encore une minute je vous montre quelque chose j'aime bien jouer avec google en particulier google image j'ai tapé philogénie genus homo dans google image j'ai trouvé ça puis j'ai commencé à regarder ce qui sortait et puis j'ai vu ça je me suis tiens c'est bizarre qu'est ce que c'est que ce truc et donc c'est évidemment une page créationniste sur l'intelligent design et alors ce qui m'a finalement amusé donc il propose ici l'arbre la philogénie typique des hominidés selon l'évolution la théorie de l'évolution et ici le modèle des origines de l'homme sous le modèle de l'intelligent design donc on voit clairement la séparation là qui vient de qui vient de d'ex nihilo mais ce qui m'a finalement amusé c'est que ils en sont toujours à ce qu'on disait enfin peut-être que c'est effrayant en fait à ce qu'on disait dans les années 70 puisque cet arbre en fait c'est 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 presque très pour très l'arbre de robinson en 67 c'est à dire que ben non c'est pas ça la philogénie des hominidés selon la théorie de l'évolution et alors je vous rassure et puis c'était pour vous rendre hommage encore une fois j'ai fait la même chose mais en français philogénie du genre homo alors là on trouve plein de choses super et en particulier des académies qui viennent de chez vous quoi fait par les profs ou les différentes académies de de france voilà merci merci